salut salut alors aujourd'hui on revient pour faire une petite vidéo qui serait une vidéo franchement une vidéo où je vous dis déjà d'avance je vais être une warriors bref aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur le code de la route donc aujourd'hui on se retrouve une vidéo où tu sais de moi on va tester nos non non comment on dit déjà pas ton cerveau parce que tu n'en as pas déjà là j'ai oublié le mot on va tester nos connaissances sur le code de la route donc on va faire un petit code de la route là je vous mettrai une petite qu'est ce qu'il y a je croyais que tu avais une tétine je vous mettrai ici la capture d'écran il faut toujours dire les mots à ma mère parce qu'elle oublie tous les mots du coup j'ai été contacté par une plateforme du code de la route donc ils m'ont demandé si je voulais tester mes connaissances avec moi et qui celles et puis en même temps vous en parler j'ai regardé ce que c'était et j'ai vu que ça valait vraiment le coup donc je me suis dit on va leur en parler parce qu'éticienne elle a passé le code il ya quoi un an et demi un peu moins et moi j'ai passé mon code de la route et mon permis il ya 55 ans il ya ticenne elle avait deux ans à peu près donc il ya 18 ans donc on va voir si j'ai toujours le si j'ai toujours tout ça en tête tout ce qui est de la route parce que moi quand je conduis c'est maintenant c'est des automatismes non c'est pas des automatismes elle connaît rien tu connais rien du code de la route dis la vérité tu te rappelles de rien j'ai le code parce que j'ai fait 50 oui mais il ya 18 ans tu as tout oublié tu oublies même de dire tes mots que tu as la tête depuis deux minutes oui c'est vrai on verra on verra c'est moi de la route en ligne c'est à dire que vous pouvez vous connecter de n'importe où que ce soit sur téléphone sur votre tablette c'est comme la maîtresse à l'école il faut y aller mais ça j'ai rangé ben j'entendais de vite si le terre se secouer c'est pas possible ça pire qu'une prof donc du coup vous pouvez vous connecter partout vous êtes de la tablette du téléphone de votre pc du cabinet sur votre pc sur votre téléphone dans votre bureau dans votre voiture pas en conduisant web passager ou alors derrière d'où vous voulez donc vous pouvez vous connecter de où vous voulez et en fait c'est tout simplement un site vous inscrivez vous connectez vous faites votre code de la route et voilà bon c'est pas gratuit mais par contre c'est vraiment pas cher du tout alors c'est 14 euros non c'est 24 euros 90 en illimité pendant un an sauf qu'avec mon petit code promo enfin notre petit code promo mais ça vous reviendra à 14 euros 90 pendant un an alors parle un peu là tu l'écoutes mais attends tu fais ton monologue je te laisse parler donc moi je vais vous expliquer parce que moi je suis une jeune femme qui a connu ça et elle elle est elle a riré donc en fait c'est un site internet où vous pouvez faire votre code de la route en illimité du coup comme ça je l'ai dit merci elle a fait après moi pendant un an du coup vous payez 14 euros 90 avec le code promo sachant que à l'auto école c'est environ enfin je crois que c'est 300 euros c'est entre 300 et 400 euros je crois que c'est 300 euros dans chaque auto école il me semble le code c'est 300 euros après le permis ça va dépendre des autres mais bref c'est 300 euros on va dire à un peu près donc du coup 300 euros vous économisez énormément d'argent et après ensuite le truc aussi quoi c'est qui en a pas marre d'aller faire le code de la route à l'auto école franchement ça c'était le truc le pire le pire le pire que j'avais à l'auto école franchement moi aussi si on me retirait le permis je serais trop dégoûtée de passer le code ah ouais ah non pas passer le code de la route quelle horreur et il y a quelqu'un qui veut qu'on fasse le permis il y a quelqu'un qui veut qu'on fasse le permis on y va pas parce qu'on va nous mettre l'oeil comment on va faire je sais pas franchement je sais pas mais dites vous que le code de la route c'est le truc le plus dur et face aux conduites le conduite c'est de l'amusement et de l'amusement faut pas le prendre à la rigolade mais franchement le passer les conduites trop bien face au code de la route moi j'aime bien parce qu'en fait c'est plus long quand on le fait à l'auto école je la coupe c'est plus long quand on le passe à l'auto école parce qu'on n'a pas le temps forcément d'aller tous les jours d'aller réviser tous les jours et tout donc du coup les connaissances viennent moins moins vite quoi et on est confiné en ce moment donc les auto écoles en ce moment étaient fermées je sais pas si ça va ouvrir ou si ça va refermer je sais pas ce que ça va faire on n'est pas on est sûr de rien ce moment donc du coup vous restez chez vous vous apprenez votre code vous avez un an si vous voulez le passer plus vite ben vous passez plus vite c'est vous qui décidez quand est ce que vous voulez le passer c'est juste que vous avez pendant un an à 14 euros 90 vous avez 2280 questions vous avez un mode examen blanc il y avait quoi aussi et puis vous avez des questions et vous avez tout ce qu'il faut donc il ya peut-être les cours aussi non 2280 questions ouais et y'a pas les explications c'est j'aurai les explications pour t'expliquer bien sûr oui oui heureusement des questions comme ça oui oui non mais je veux dire les explications des fois c'est sous forme de cours des fois c'est les réponses qui te font le cours oui oui ça dépend donc franchement ça vaut le coup donc là on va le tester ensemble un petit scène donc là moi je veux que vous nous disiez en commentaire qu'est ce qui va gagner alors vous trichez pas vous trichez pas là en fait vu qu'on n'a pas ben deux trucs en fait on va faire on va je vais vous mettre la capture d'écran on va faire ça en même temps que vous et en fait on va chacune dire sa réponse et puis on va voir son ajuste tout simplement ouais on va pas faire 50 questions pour pas que la vidéo est sur 50 ans enfin les 40 questions on va en faire une dizaine on en fait dix mais les 40 ça va vite tu crois qu'ils vont attendre après nous 40 questions bah ouais 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 c'est ça on verra oui mais du coup comment on va savoir combien on a de points et bien c'est à la fin à la fin il te dit si t'as eu oui mais si toi tu te trompes et que moi je me trompe pas tu comptes pas le point moi je compte le point j'ai pas compris ça on va faire toutes les deux ensemble sur la même les mêmes questions il va pas y avoir deux questions chacune donc du coup si toi tu te trompes tu vas te compter les 28 points de la fin et si moi j'ai juste la tête t'es faite ou quoi j'aimerais me penser ça fait longtemps que j'ai pas mangé mcdo tu sais pourquoi j'y pense non parce que j'étais en train de te regarder j'étais en train de te dire en train de manger un bon mcdo non mais en vrai c'est pas grave on se contène au point et chacune nous on verra bien bon bref on se débrouillera quoi mais je sais que j'ai gagné donc on fou et ouais on va tester on va voir de toute façon je perds genre mais attendez je suis en pyjama ne lâche pas une perle vous êtes moi je vous mettrai la capture d'écran il faudrait la faire la capture d'écran pour la mettre là pas la capture d'attente attendez je vous mets le son quand même attendez on sort parce que que vous entendiez même le monsieur parler là on va faire enregistrement tu l'as même pas gagné qu'enregistrement d'écran j'ai pas enregistrement d'écran faut que tu le mette derrière réglage et c'est parti les contrôles d'alcoolémie peuvent être effectués en cas d'accident corporel oui réponse à non réponse b en cas d'accident matériel oui réponse c non réponse d a et c et toi j'ai dit pareil mais j'ai répondu avant mais te gueule est qu'elle n'a même pas appuyé sur a et c je me place dans la voie de stockage dès le début de la voie réponse à ou à partir de la première flèche seulement je me tourne attendez je me trouve que c'est où la gauche c'est où la gauche ah oui dès le début de la voie à partir de la flèche non non pas de partir de la première flèche à partir de ça à moi j'ai dit pas aussi qu'elle est claire et là il pas n'y marche plus ah c'est ça on a raison j'ai deux retenez bien j'ai deux je dépasse oui réponse a non non réponse b il ya la voiture qui arrive derrière non parce que j'ai regardé après on dirait que c'est à la sortie de la merde ça ensuite j'ai trois points moi aussi dans ce tunnel hors agglomération je circule avec les feux de position seul réponse à les feux de croisement réponse b les feux de route réponse c moi je dis b et toi moi aussi mais je sais pas si c'est pas b et a on me croit mais a et b mort on par contre l'ipad est tout dépêché j'avais raison c'est un point de moins non non parce que j'ai dit non moi je dis non je mets mon pied devant le frein oui 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 mais c'est passé parce que là il faut freiner et l'équipe et les collègues que question 5 ce type d'écart peut se produire à cause de la fatigue oui et toi j'y réponds à 20 ans et de la manipulation de mon autoratio oui c'est bon non réponse b quel est que j'avais pas ça comme réponse au cadet elle sont trop faciles les qu'en fait je me situais avant la sortie l'agglomération je peux circuler avec les seuls feux de position oui réponse là je me situe avait cassé non réponse des pourquoi avant avant on va rentrer dans le tunnel là j'ai pas compris je me sortis je me situe avant la sortie de l'agglomération c'est quoi le rapport je sais pas ce qu'on va aller chez les jours que je roule avec rien du tout ou les feux de position alors tu vas rentrer dans le tunnel moi je vais mettre les seuls feux ouais moi je mets a aidé et toi j'aurais mis b et c moi a aidé vas-y voir lorsque je sais pas avec les deux ouais on a il faut tous les deux le passage on est à combien de poils à 6 non cependant ici il est toujours concis mais elle a mis validé de voies sont affectées à mon sens de circulation de ce fait aucun véhicule n'arrivera en sens inverse sur la main avancée sur le point de non mais je vous le faut pas bon on a japé une question à côté je n'avais juste véhicule qui dépasse oui réponse à non je peux suivre le véhicule qui dépasse non il y a la voiture là t'es longue à la détente mais attends c'est ton moment c'est un moment je suis pas vite je dois toujours aller qu'est-ce que tu vas afin de vérifier si aucun usager on a pris l'appareil le plus lent de la maison ah je roule à la vitesse maximale autorisée non mais là il y a pas du bug la distance de sécurité avec le camion est suffisante oui réponse à non réponse b entre quoi entre le la sécurité avec quelqu'un mais heureusement non parce qu'il faut deux traits les deux traits ils sont pile 1 non mais le camion il est au bout là bas mais il faut de traitement avec la distance de sécurité qui doit le tourner le second le contrôle technique a lieu au quatrième anniversaire du véhicule réponse à non réponse b tous les deux ans après la première visite oui réponse c non réponse des dents c'est quatre ans c'est pas deux ans au début c'est quatre ans je crois et après là je suis pas sûr pour c'est tous les deux ans la la contrôle technique oui c'est tous les deux ans moi je crois que c'est allé c'est moi et toi pour les b et c'est toi à anniversaire du genre la vie la voiture est sort de de la de l'usine de de trucs aujourd'hui moi j'aurai mis quatre ans moi j'aurais mis baisser moi je crois que c'est quatre ans je suis presque sur un mille pour cent voilà juste j'ai en subir appui technique j'ai 11 alors qu'on a fait 10 questions anniversaire il doit ensuite subir périodiquement le certificat d'immatriculation doit être demandé par le propriétaire d'un véhicule de tourisme réponse à par le propriétaire d'un cyclomoteur à deux roues réponse b dans un délai maximum de quinze jours après l'achat du véhicule réponse la réponse c'est dans un délai maximum d'un mois il n'y a pas de cyclomoteur si réponse des années aucune idée moi je mets à moi je mets assez ou d'être a aidé des tu penses ouais ah c'est un bébé le certificat d'immatriculation doit être demandé par tout propriétaire j'étais même pas au courant que le cyclomoteur il avait la même certificat d'immatriculation de lui c'est pas un cyclomoteur c'est un bébé trop à deux roues ce radar fonctionne 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 il fonctionne que de 8h à midi et de 14h à 18h on choisit nos horaires pour passer devant le radar quel que soit le clé non quand il fait trop brouillard il fonctionne pas mais merde ce type de radar c'est sûr qu'on va faire les garages ce panneau indique une station pour vidanger les eaux usées oui oui réponse à non réponse b une station le moteur oui 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 je vais rencontrer des feux alternant la circulation le feu du bas est vert fixe à 4 heures je suis bien placé dans cette voie si je circule à 50 km heure réponse à 80 60 km heure c'est une autoroute ça non réponse b 70 km heure c'est une nationale c'est 80 km heure réponse à 70 parce que ça c'est une voie lent c'est 70 alors mais tu crois pas c'est même 60 et après c'est quand c'est trop doucement ça craint 80 20 oui aussi tu peux rouler quand même vas-y tu peux pas c'est bon moi un peu plus c'est plus c'est plus c'est plus c'était à et bien de le voir en voie ça ce type de voie sur certaines routes et autoroutes elles permettent dans les déclivités importantes de ne pas gêner la circulation cette voie est obligatoire pour les véhicules circulant au plus à 60 km heure j'ai gagné c'est tout ce que j'ai à dire t'as gagné j'ai gagné et par contre maman elle a zappé au moins cinq questions à gagner j'ai gagné t'as appris au moins cinq questions toi j'ai gagné elle a eu 21 bonnes réponses et j'en ai eu 34 oh la mytho alors déjà moi je vais vous dire c'est déjà impossible qu'elle est 34 parce que rien que le début de la vidéo elle en a zappé trois et on en a raté deux non j'ai gagné non arrête de mentir bon on vous a pas fait le truc en entier arrête de mentir j'ai gagné elle m'a éduit en erreur trois fois la fille on a répondu ce qu'elle avait dit trois fois c'est mytho alors du coup bon on vous a pas fait tout en entier parce que déjà ça durait ça faisait 15 minutes qu'on était là et on n'était qu'à la 20e question donc comme vous avez pu le voir mais franchement les questions sont super simples en fait voilà mais c'est parce que nous on a l'habitude ouais faire en fait quand on débute on a l'impression que c'est un peu plus compliqué parce qu'on connaît moins oui mais donc du coup je disais qu'est ce que je disais que pas que j'avais gagné non je disais que oui au début quand on commence le code et on trouve ça plus compliqué que au fil du temps après au fil du temps moi ce que je vais vous dire c'est que pendant votre code de la route enfin votre code de votre vrai examen de toute façon ils vous le disent dès le début il ya à peu près quatre à cinq questions compliquées non la meuf a dit trois à quatre questions et c'est vrai qu'en fait le code si vraiment la réviser si on le rate c'est vraiment de très peu vous n'allez pas faire huit dix fois à votre code genre si on rate le code c'est vraiment on a fait six à les sept fois à la limite mais je pense qu'il ya très peu de personnes qui ont raté le code avec dix ou quinze fois c'est une question qu'on a pas révisé en général quand on passe le code vu que c'est payant l'examen du code on essaye de le passer quand on fait le moins de fautes possible parce que si vous faites 15 fautes et que vous vous dites je vais tenter de passer le code ça se peut un coup de chance ça se peut j'ai une copine qui n'a jamais révisé elle y aller du jour au lendemain elle a fait cinq voilà c'est possible on ne dit pas le contraire mais la chance c'est moi je dis c'est jeter un peu l'argent par les fenêtres attendez vraiment que vous n'ayez pas beaucoup de fautes et puis après décidez d'aller passer le code parce que quand même dès que vous faites à peu près tout le temps trois fautes à peu près à toutes les séries vous pouvez y aller les yeux fermés parce que c'est faute mais oui parce que vraiment au code vous allez aller trois questions difficiles après c'est juste une bonne chance c'est des pièges les difficiles il y a des pièges mais bon vraiment c'est en fait les pièges c'est quand il y a plusieurs réponses moi je trouve moi je trouve que les pièges c'est quand il y a plusieurs réponses à répondre non moi je trouve les pièges c'est des trucs en mode j'ai toujours sorti cet exemple mais tu sais ils te disent ils te disent tout le temps ouais faut jamais klaxonner en agglomération et tu sais par exemple il y a un scooter qui te coupe la route tu dis il faut klaxonner toi tu te rappelles tu dis bah non c'est vrai qu'ils te disent si parce qu'ils te coupent la route tu sais genre les pièges comme ça j'aime pas ça alors qu'ils te disent que c'est l'interdit de klaxonner ouais voilà en fait c'est surtout ça qu'il faut vraiment faire attention mais après hé il y a des gens comme petit chat qui l'ont eu le code alors tout le monde peut l'avoir des fois je dis ça avec des gens qui sont trop nuls genre à mes copines et tout je dis ouais elle ou lui il a eu le code alors pourquoi toi tu l'aurais pas et ça motive et toi non moi même si je serais allée sans apprendre je l'aurais eu ça va tes chevilles poilues là avant ça se fait pas du tout à manger tu vas arriver à marcher après en te levant du lit regarde tu m'as postulé dessus ça m'a fait une réaction allergique en tout cas tout ça pour vous dire que ben du coup vu qu'on est confiné en ce moment ben franchement c'est la solution idéale pour passer le code en ce moment les auto-écoles vont rouvrir je pense mais quand je sais pas prenez vos devants déjà économisez de l'argent pour pouvoir vous payer une voiture par la suite et puis aussi ben si vous voyez que ben c'est plus simple de le passer à la maison moi je trouve que franchement s'il y avait ça avant il y a 18 heures derrière j'aurais fait ça jamais de la vie je serais partie au code tous les jours parce que j'y allais tous les deux jours je crois que c'était tous les trois jours j'y allais au code ouais et en plus j'étais à pied donc j'y allais à pied avec je prenais ma poussette je te posais chez mamie là à moi cinq là je traversais le pont je te posais là chez mamie et j'allais au centre ville à pied et tous les deux trois jours après ce qui est bien c'est que quand tu après tu es allé longtemps non tu n'allais pas une heure quand il y avait deux trois des fois je restais l'après midi je faisais plusieurs séries et à ce qui était bien après c'est que au père à la conduite ils venaient nous chercher on avait envie de me chercher à la maison mais bon après j'habitais pas loin de la école et puis ils me ramenaient parce que quand t'as pas le permis et que t'as personne pour t'amener c'est galéré après à l'époque il y avait pas les bus et tout aussi maintenant il y a les bus et tout donc ils viennent moins se chercher j'avais bus à mon sac oui mais voilà il était obligé de venir te chercher à l'époque maintenant avec les bus les auto écoles près des écoles et tout bon on peut tous se débrouiller quoi c'est pas comme avant tout ça pour vous motiver à passer le permis parce que l'été prochain si on n'est pas confiné on va faire à la fête tous ouais parce que c'est ça change la vie le permis ça change la vie quand j'ai pas envie de partir ticienne j'ai deux trois courses à aller chercher au magasin tu veux pas aller me chercher et du coup au moins j'ai fait pour vivre 18 ans sans permis voilà enfin bon en vrai tout le monde lui dit ça le permis genre quand tu l'as pas t'as pas l'impression que c'est important mais quand tu l'as tu peux pas prendre les transports et tout tu dois plus prendre les transports et tout même si ça coûte cher tu marches plus à pied surtout ouais même si pour aller chercher un pain à 500 mètres tu ne marches plus à pied ouais tu l'as fini en 10 avant non je prends la voiture j'irai plus rapide j'irai plus vite ouais je suis là dans deux minutes bref à la fin voilà bon mais tout ça pour vous dire que voilà c'était bien c'est bien quand même regarde chahine il a passé l'ASSR il y a trois jours enfin aujourd'hui il a fait ses révisions pendant trois jours on était content de passer de faire avec lui on était là avec lui c'est ça la réponse c'est ça donc ouais c'est quand même bien mais de la raison il nous a même pas raconté l'ASSR si il m'a raconté non 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 il m'a pas raconté j'ai dit t'as réussi il m'a dit qu'est ce qu'il m'a dit il m'a dit il m'a dit ouais les questions c'était comme à la maison et comme ici il avait fait une fois deux fois des trucs comme ça voilà c'est ça c'est facile c'est fait exprès pour que tout le monde l'aie à peu près quoi ouais bon après les enfants qui connaissent pas tout ce qui est danger de la route et tout ça et les enfants ils ont plus de difficultés voilà bon on raconte un peu notre vie là comme d'habitude vous êtes habitué avec nous bon mais du coup on va se laisser là je vous mets le code promo je vous ai mis tout ce qu'il fallait en barre d'infos le site tout ce que vous voulez et puis n'hésitez surtout pas à les regarder à apprendre si nécessaire leur frère parce que voilà ça vaut le coup et puis voilà comme ça vous êtes prêts pour aller faire les bonnes voitures musique à fond décapotable ou fenêtre grande ouverte et vas-y que je fais je danse là mais pas de pas coté chemise ouverte chaîne en or qui brille mais j'attendais tu dises la suite je connais pas bon allez c'est à la vista bye oh putain qu'est ce qu'on a on a un tiktok à faire mais franchement on a la confiance que j'ai je peux pas faire des tiktok comme ça c'est impossible vous Sous-titrage FR ?